Bonjour à tous, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Alors aujourd'hui on va pas faire un unboxing parce que le colis est juste là, je vais pas vous le sortir, vous l'avez vu c'est dans la vignette tout ça tout ça. Voilà, on va faire la découverte, on va dire, en direct d'un porte-plaque de chez Agilite, alors Agilite, moi je dis Agilite mais c'est Agilite apparemment, et normalement c'est le K19. Donc ils viennent de sortir le K0, il y a très très peu de temps, et donc ça c'est la version un peu plus lourde, le K19. Encore une fois, cette vidéo est sponsorisée par Louison, il a fait une commande sur Tactical Equipement, il m'a contacté, il me l'a fait livrer chez moi pour que je puisse vous en faire la présentation. Je le remercie encore une fois. Alors dans sa commande, il y avait aussi un petit couvre-casque de chez Agilite pour Team Wendy, ex-file balistique. Donc c'est livré avec les petits autocollants à mettre à l'intérieur du casque, et le couvre-casque taille ML. Donc je ne sais pas dans quel sens il va vouloir... Vous voulez qu'on essaie ? Bon on fera vite fait, je vais chercher le casque, j'arrive. Donc voilà le casque, on va enlever ça si ça veut bien, le pas s'arracher, voilà. Ça aussi, hop ! Donc ça c'est l'avant pour le passage de la NVG. Je fais ça en direct, c'était pas prévu, on va voir ce que ça donne. On va dire que ça, ça va là. Là c'est un peu, pas dire à la zob, mais à la zob. Là, tchouc tchouc, hop, à peu près centré, ça là, ça là, hop, on va revenir, c'est ça ici, toi, à peu près là, hop, et toi dans le principe. Bon, normalement je sais qu'il aurait fallu mettre les élastiques à l'extérieur, mais là c'est juste pour qu'on voit un peu ce que ça donne. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, hop. Ok, donc maintenant on va tirer un peu dessus, je suppose. Clac. Ah ah ! C'est... Bah du coup, on arrive pile poil, hein. Je pense que là, il y a un petit peu de marge, ouais. Lui il est bon, lui il est un petit peu trop haut, pile poil dessus. Là c'est bon, c'est pas les mêmes, pas les mêmes dimensions entre le couvre-casque et ça. Et du coup, ça je peux le faire passer par au-dessus. Et si je veux le sécuriser, je pourrais même faire passer ça là. Si vraiment je veux aller loin, je pourrais le faire passer dans le premier, celui du contrepoids, hop. Et dans le deuxième, celui du couvre-casque. Si vraiment... Bon, il verra s'il garde, s'il garde pas, si c'est comme ça que ça se fait, si c'est pas comme ça. Et dessus, on peut remettre... La petite L-Star. Voilà, bah écoutez, ça donne un style plutôt pas mal. On est très, très Ranger Green, mais c'est chouette. Voilà, il n'y a plus que ça. Il n'y aura plus que les deux là à mettre à l'intérieur. Un petit truc velcro là, qui refoutent à l'intérieur. Bah écoutez, c'est pas mal. Voilà, je vais lui mettre ça là-dedans. Comme ça, il les retrouvera, hop. S'il en a besoin, hop. Voilà. En plus, point positif, le X-File est un casque qui est aéré. Et sur le dessus, c'est full mesh. Donc comme ça, vous gardez l'aération. Je trouve ça plutôt bien pensé. Franchement, le couvre-casque est pas mal du tout. Bon, on a fini avec le casque. Je vais le ranger. Donc, on revient au sujet principal de la vidéo. Le K19 de chez Agilite. Alors, donc c'est un gilet, on va dire, intermédiaire. Typé JPC++. Parce qu'on a des pattes d'épaule qui sont un peu pêchues quand même. Par rapport à un JPC. Mais voilà, c'est un gilet intermédiaire. Un peu comme un CPC de chez Templars Gear. Par exemple. Donc, le gilet est plutôt pas trop mal construit. On a, comme je disais, des gros pattes d'épaule. Qui sont non amovibles. Voilà. Ils font partie intégrante de la partie arrière des plaques. Voilà. On peut l'enlever ici, mais on ne pourra pas l'enlever ici. Ici, on a une ouverture pour pouvoir remettre la sangle et faire passer des câbles. Bien foutu. Plutôt pas trop mal pensé. Deux grosses boucles ROC, ici. Qui permettent un dégraffage rapide. Alors, perso, je ne suis pas extra fan des boucles ROC sur les épaules. C'est ce qui m'a fait sortir de ce gilet-là pour... Quand je cherchais le mien en Ranger Green, c'était les boucles ROC, ici. Je ne suis pas fan de ça, mon perso. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas retenu celui-là. Parce que sinon, il avait tout ce qu'il fallait. Il y avait la grande poche admin. Voilà. Dans lequel on peut mettre plein de trucs. Les camera bands sont plutôt bien foutus. Voilà. Donc, le seul truc qui m'a fait regretter, c'était les petites boucles ROC, ici. Boucles ROC, ici aussi. Est-ce qu'elles sont comme j'aime ? Non, elles ne sont pas comme j'aime. Il faut descendre pour les ouvrir. Moi, je préfère lever. Mais c'est changeable. On peut les inverser de côté. Vu que ces pièces-là, si elles cassent, elles peuvent être démontées ici et changées. Donc, c'est toujours pratique. Alors, sur la face avant, grand panneau velcro et molle. Pour pouvoir mettre un front de panel. Que ce soit ceux avec des crochets type G-Hook. Comme ceux que j'ai pour mon set Ranger Green. Ou des fronts de panel en boucle Fastex. Parce que les boucles sont fournies. Ça, c'est chouette. Donc, comme ça, vous mettez les petites boucles ici. Clac. Vous n'avez plus qu'à mettre dessus. C'est nickel. Le point positif aussi de ce gilet. C'est qu'ici, vous avez un petit renfort avec du mèche à l'intérieur et un peu de mousse. Pour éviter que les boucles Rock ne viennent appuyer à des endroits pas très agréables. En particulier, si jamais il est un peu bas sur le haut des hanches. Donc, l'os des hanches. Ça fait un peu mal des fois. Donc, voilà. Ça, c'est pas mal. Ça évite les frottements. C'est plutôt bien foutu. Ici, je ne sais pas si vous verrez, mais vous avez les sangles du harnais. Enfin, ou en tout cas des épaules qui descendent jusque devant. Donc, le maintien, il va être bon. Et en plus, ça vous donne une quantité de sangles qui est cousue. Qui est quand même excessivement importante. Donc, ça ne devrait pas bouger. Je vous propose de mettre des plaques. Donc, des plaques d'entraînement de chez Travail Fitness Group. Pour voir un peu la forme que ça. Donc, à l'intérieur, je retrouve la poche qui est ici. Et j'ai deux grandes sangles. Là, là. Donc, oui, j'ai deux grandes sangles ici. Et je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Pour sécuriser, parce que je vois des anneaux là. Donc, si ça se trouve, ça se passe dedans. J'avoue que là-dessus, je botte un peu en touche. Mais c'est sûrement pour ça. Niveau taille, ça doit être ça. Pour maintenir la plaque. Donc, on va mettre une plaque type sapie. Classique. À l'intérieur. Hop. Je pourrais juste que je pense à l'enlever avant de lui renvoyer. Sinon, je vais être un peu triste. Mais oui, je pense que c'est ça. Ça sert à maintenir les plaques à l'intérieur. Ouais. C'est ça. Hop. Écoutez, les plaques, nickel. Il n'y a aucun souci. Point positif, il y a la place pour mettre les plaques. Du coup, le côté velcro mal du rabat ne dépassera pas et ça ne niquera pas vos fringues. Ça, c'est bien. Très, très bien. Voilà avec les plaques. Alors, comme je disais, ici, pour mettre le front panel, ici, pour mettre, donc, full molle, évidemment, plus velcro, histoire de mettre bande patro ou patch. Comme ça, par exemple, on va essayer de forcer un peu parce que j'envoie encore un peu. Sinon, la chaîne mourra. Donc, voilà, ça, c'est chouette. Sur les côtés, la partie vraiment sympa, ça va être les camera bands. Alors, je suis curieux de les tester. Parce que vous avez une partie molle, ici, sur la partie avant, là où, généralement, les gens mettent des trucs pour pouvoir y avoir accès. Parce que derrière, ici, on n'a jamais accès à rien, tout seul. Donc, ce n'est pas un problème. Une sangle, ici, qui va permettre de le régler. Et une partie légèrement élastique, ici, enfin, élastique plus sangle, pour éviter que ça ne se détende trop, qui va permettre de faire la légère extension qui va suivre les mouvements de la cage thoracique. Donc, c'est vraiment bien foutu. Et ça, vous pouvez le régler avec des j-hooks que j'aime tant. Si j'arrive à le sortir, en gros, vous pouvez, normalement, lui, si vous êtes petit gabarit, l'enlever. Je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà, vous pouvez enlever votre j-hooks. Et si jamais vous êtes petit gabarit, vous pouvez le raccrocher ici ou là. Voilà, et du coup, ça vous fait gagner de la place. Et du coup, vous pouvez le serrer un peu plus. Donc, moi, celui-là, je ne sais pas où si je vais le remettre là ou pas. Voilà, en fonction, on verra. Sur la partie du dos, vous avez une poignée d'extraction. Pareil, les sangles qui reviennent jusqu'ici pour avoir une zone de couture et de contact avec le gilet la plus longue possible, en V. Emplacement molle et velcro pour pouvoir y mettre bande pas trop, patch, etc. Et ici, vous avez full molle, donc ici aussi, et un emplacement velcro ici. Vous pourriez dire que c'est étonnant d'avoir ça. Alors, oui et non. Pourquoi ? Parce que ça va en synergie avec un sac, donc la map 3. Hop, Louison l'avait sur un autre set. Donc, il me l'a envoyé. Et le but de ça, donc vous enlevez les bretelles. Là, s'il y a juste un petit truc ici à enlever. Voilà, vous enlevez la bretelle. Vous enlevez ça. Voilà, et du coup, ça, maintenant, vous pouvez le scratcher à l'arrière. Boum, avec les petits trucs à rajouter ici, derrière, tout ça. Mais en gros, une fois que ça c'est fait, vous avez un truc qui tient ensemble et qui ne bougera pas du tout. Voilà. Voilà pourquoi il y a une partie velcro ici, un peu de velcro là, et des boucles un peu partout. C'est pour pouvoir verrouiller les fastex et pour ne pas que le sac ne bouge. Ce qui est plutôt bien foutu, je trouve. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le passer. Ça, on va le remettre. Hop, on va voir s'il est bien réglé ou pas. Et puis en fonction, hop. On va regarder. Alors, niveau taille, c'est pas mal. Assez épais, par contre. Parce qu'à l'intérieur, vous avez du mèche plus de la mousse, donc c'est très confortable. Mais ça l'épaissit un petit peu. Par contre, il n'est pas assez serré et je ne pense pas que j'arrive à le resserrer. Mais il va falloir que je... Ça, par contre, je vais le faire dans ce sens-là. Il va falloir que je les ravance. Donc, je vais en yèche. J'ouvre. Voilà. Bon, il y a un petit coup à prendre quand même. Mais, une fois que c'est pris, pour enlever ça, là, globalement, ça se fait bien. On n'a même pas besoin d'outils, finalement. Voyez-vous. Je t'ai fait ça pour avoir un peu plus d'amplitude de réglage. On va laisser un peu les deux côtés. Voilà. On repasse ça. Clique. Clique. On prend le bas. Zouip. On prend le haut. On prend le haut. Zouip. Et voilà. Ben, écoutez, c'est pas mal. Au final, les clips sont assez haut. Donc, pour épauler, ça ne va pas trop gêner. Bon, après, c'est assez épais. Donc, bon. Plutôt épauler, là, quoi. Mais, mais c'est pas mal. Alors, je ne sais pas si à l'arrière, je suis bien réglé. Je pense qu'il y a peut-être même un poil bas. À voir. Mais c'est vraiment pas mal. Il y a largement de quoi faire au niveau élasticité. C'est plutôt bien. Franchement, c'est pas mal. Pour l'ouverture. Normalement, vers le bas. Et vers le bas. On va regarder un peu les amplitudes de réglage au niveau des épaules. Peut-être qu'on peut enlever. Peut-être. On va voir. Parce que là, je vois qu'il y a ça. Donc, ça se trouve ça. Si on lui demande gentiment. Peut-être que ça s'enlève. Ou peut-être pas. Je ne sais pas trop encore. Même si je mets ça là. Ça, je ne peux pas le faire rentrer. Il n'y a rien pour le faire rentrer. Ça, ça pourrait aller là, par contre. Dans le principe. Et du coup, ça, ça pourrait aller par-dessus. Check. Check, check. Je ne pense pas que ce soit fait pour. Au vu de la physionomie. Mais c'est possible. Pas optimal. Parce que du coup, il y a une grande partie qui n'est pas velcroûtée. Ce n'est pas terrible. Mais c'est faisable. Si jamais vous ne le mettez que côté droit. Pour pouvoir épauler tranquillement. C'est une possibilité. Eh bien, écoutez. J'espère que... Je ne vous ai pas montré l'intérieur. Voilà. Intérieur. Full mesh. Plus full mesh 3D, on va dire, avec du rembourrage. C'est assez confort. Voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire pour dire merci à Louison d'avoir sponsorisé cette vidéo. À partager la vidéo. À vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Dans la barre de description, vous retrouverez le lien vers la page Facebook, la page Instagram, la vidéo de présentation du patch, tout ça, tout ça. Bref. La roue du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.